Il s'éloigne un peu plus de l'alcool et de la drogue. Virgile a été volontaire pour venir au centre de soins de Roura pour en finir avec ses addictions. Ici, les résidents ont des activités programmées au quotidien. Pour Virgile, c'est l'élevage. Le matin, on leur donne à manger, on leur donne à boire. Et ensuite, il y a les poulpes ondeuses qu'il faut nourrir et ramasser les oeufs. C'est bien, vous aimez bien faire ça ? Ouais, c'est sympa. Pourquoi ? Ça change un petit peu de tout ce qu'on fait dehors. Cuisinier de formation, Virgile a passé 7 ans en prison dans l'Hexagone à cause de ses problèmes d'addiction. Vivant depuis quelques années en Guyane, il revient pour la quatrième fois dans ce centre de soins. Dehors, je ne contrôle rien. Trop d'alcool, trop de mauvaise fréquentation peut-être aussi. Et là, j'ai un objectif maintenant. Alors, j'essaye de réaliser cet objectif vite fait et d'en finir avec une partie de mes problèmes. Après, c'est de laisser passer tout cet alcool, tout ce produit, quoi. Et reprendre une vie stable. Soigner les esprits avec des psychologues, mais aussi soigner les corps avec des monitrices éducatrices formées au bien-être. Après 5 ans passées dans la rue, Angèle est arrivée au centre fin juin. Petit à petit, elle se reconstruit. Quand quelqu'un qui est consommateur, par exemple, comme moi, de crack, on s'oublie, on ne se lave pas forcément tous les jours parce qu'on n'a pas les moyens. Donc du coup, il y a les autres, ils ont peur de nous toucher aussi. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui prend soin de nous, c'est très près du corps. Et c'est moralement, ça apporte beaucoup. Le centre accueille une trentaine de résidents pour deux ans maximum. Le problème, c'est l'après, le retour à la vie normale pour des personnes aux ressources limitées. S'il n'y a pas un logement auprès des bailleurs sociaux, les bailleurs privés sont souvent exorbitants. Où ils ne possèdent pas les fiches de paye demandées pour accéder à un hébergement décent. Donc on a bien souvent affaire à des marchands de sommeil et des logements qui sont dans des quartiers peu avantageux et souvent insalubants. Et ça peut amener à effectivement replonger dans les consommations. Le centre de soins dispose depuis peu de cinq logements thérapeutiques pour accueillir en ville des résidents après leur séjour à Roura. Mais il faudrait aller plus loin en créant un centre de vie pour un accompagnement de longue durée afin de briser le cercle vicieux de l'addiction. Merci.